Monsieur Asseline, bonjour. Alors vous êtes le re-président de l'association Gouapitienne des Amis du Lavoie. Depuis combien de temps vous oeuvrez à la fête de cette association ? Eh bien, je suis président depuis 2012. Et l'association existe depuis combien d'années ? Ah oui, ça fait 20 ans, depuis 2002. La première fête du Lavoie a eu lieu en 2001. Et en 2002, il y a une association qui s'est créée pour pouvoir justement organiser cette fête dans une bonne commission. Alors on m'a dit que la jeunesse de l'association, c'était en fait à nouveau créer une fête patronale qui était tenuée dans les ouvriers. Est-ce que c'est vrai ? Oui, tout à fait. En 2001, la nouvelle équipe municipale a eu l'idée de recréer la fête patronale pour refaire au sein du village une autre fête, en plus de la fête des Fraises, forcément. Et donc voilà, on a créé fin août, c'était la date traditionnelle, fin août on a recréé la fête du Lavoie. Alors la fête du Lavoie, qui, au fil des années, a quitté l'être de noblesse, est venue à un événement intratournable pour la fête ? Ah oui, je pense, oui. On est fiers parce que c'est vraiment une fête populaire, où tout le monde peut participer, où tout le monde vient, tout le monde prend plaisir à venir manger nos jarrets, il y a la restauration traditionnelle, artisanale, il y a des générations, il y a de la musique, on vient manger, on vient jouer, il y a des jouets. Voilà, donc c'est vraiment une fête populaire dans nos centres, nos profiteurs. Et c'est vraiment plaisir de pouvoir organiser cette fête pour la transition de tous. Alors cette année, malheureusement, elle n'aura pas lieu, plus pénitentiaire au début. Est-ce que l'année prochaine, en 2022, alors pour l'extrême, surtout que des bains de l'association, est-ce qu'on peut espérer pouvoir danser et manger tous ensemble ? Ah oui, alors on espère fortement. Alors en fait, cette année, on n'était pas prêts. On n'avait pas de visibilité pour organiser cette fin août. On manque de bénévoles aujourd'hui, donc il faut qu'on ne les fasse revenir. Donc on va reprendre nos activités début septembre. On va organiser la randonnée VTT des Lavoirs. On va faire la choucroute au marché de Noël, si elle a lieu. Enfin voilà, on va s'organiser et on va reprendre progressivement. Et on espère pouvoir organiser la 20e fête du Lavoir en 2022. Eh bien, on croise les d'accord avec vous, qui l'ont dit à la seconde session. Eh bien, merci beaucoup. Merci.